Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler un petit peu de Star Trek Strange New World, car ça y est la saison 2 elle commence, le premier épisode a été diffusé la semaine dernière, donc c'est, alors, pour recapituler les faits, pour remettre dans le contexte, Star Trek c'est une énorme franchise, alors à mes yeux... a d'égale importance avec Star Wars, enfin aux yeux des fanboys, c'est un rival concurrent, pour moi il est complémentaire, c'est tout. Star Trek Strange New World, pour résumer le truc, c'est donc la dernière série Star Trek en streaming, pas en network, en network en fait c'était depuis les années 70-60 jusqu'à 2005 à peu près, il y a la série sur la network, là en streaming, il y en a depuis 4-5 ans, il y en a, bah c'est la troisième en fait, il y a eu Star Trek Discovery, Star Trek Picard qui s'est achevée donc il y a quelques mois, et maintenant Star Trek Strange New World. Pour remettre un contexte toujours, qu'est-ce que raconte Star Trek Strange New World ? Bah, c'est les aventures du premier capitaine du vaisseau spatial Enterprise. Dans la franchise Star Trek, le capitaine légendaire du vaisseau spatial Enterprise, c'est Kirk, interprété par William Schoenner dans la première série. Or, c'est canonique, c'est compris dans le... ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire dans la franchise en fait, avant Kirk, il y a eu le capitaine Pike, c'est justement sur ce personnage-là qu'il faut focaliser la série, c'est-à-dire c'est la période où l'entreprise est commandée par le capitaine Pike. C'est toujours un peu brouillon cette étape-là parce que c'est quelque chose d'énorme en fait, il y a plus d'une dizaine de films, il y a plus d'une... pratiquement une dizaine de séries, c'est... donc je ne peux pas m'empêcher d'être brouillon quand je récapitule ce fait-là. Donc, saison 2 de Star Trek Strange New World, qu'est-ce que vaut cette épisode de reprise ? À ma grande surprise, là c'est là que je me dis que je suis heureux de ne pas fan-théoriser, de gaspiller mon ton et mon énergie sur des théories en tout genre pour savoir là qu'est-ce que va raconter le prochain épisode, parce que là j'aurais été déçu, mais alors à un point, comme les fans de Marvel ou fans de DC, à chaque sortie d'une nouvelle opus, parce qu'ils essayent de deviner en fait ce qui se trame dans la tête des scénaristes pour essayer de deviner les prochains arcs à venir dans les films ou opus, et du coup, c'est pas ça du tout, ils se trompent totalement, et donc à la fin, à la sortie de chaque opus et film, c'est pas ça du tout, c'est nul en fait. Donc là, heureusement que je n'ai pas fait ça pour cet offre X-Strange New World, pour cet épisode de reprise, parce que je pense que j'en aurais été pour mes frères. J'explique, c'est que dans le final de la saison 1, on voyait en fait un personnage joué par Rebecca Rom-Jean Stamos, qui est... enfin je ne sais même pas si je prononce bien... Rebecca Rom-Jean Stamos, enfin grosso modo, c'est celle qui joue Mystique dans les premiers films X-Men, c'est comme ça que je le connais, qui est en état d'arrestation suite à une découverte, une révélation sur ce passé, je ne dirai pas quoi parce que c'est justement un des moteurs de l'intrigue. Alors on retrouve cette intrigue-là dans cet épisode de reprise, donc il rappelle, mais c'est skippé genre en 2-3 répliques, ça s'arrête juste à l'art, ce n'est pas le moteur de l'intrigue en fait. Le moteur de l'intrigue, en l'occurrence, cette semaine, c'est l'arrivée des Klingons dans Star Trek Strange New World. Les Klingons, pour rappeler, c'est les ennemis de Kirk dans la série classique, encore je crois qu'ils ne font pas toute la série, il me semble qu'ils sont décrits en une dizaine d'épisodes, même pas, je crois, enfin ils sont juste installés, on dit que c'est juste les ennemis de la Fédération pour en barre dans Star Trek classique, et plus tard avec Star Trek The Next Generation, la nouvelle génération, donc c'est la série avec Picard, c'est la série avec le chauve de X-Men, pour se situer, il y a un réel cycle qui s'opère, il y a une quinzaine d'épisodes autour de l'Empire Klingon et de ses rapports avec la Fédération. Les Klingons, c'est une race d'extra-terrestres, un petit peu inspiration, je dirais que c'est les Vikings dans l'espace un petit peu, c'est comme ça que je décris les Klingons en fait, c'est les Vikings dans l'espace, pour essayer de faire simple. Donc cet épisode-là, on voit leur retour dans la franchie Star Trek, il ne me semble pas qu'ils aient un gros rôle dans Discovery, il ne me semble pas non plus que dans Picard, on les voit, et ce retour n'est pas anodin, parce que vu que l'on voit un Enterprise commandé par Pike et non Kirk, ça promet tout simplement les prémices de la guerre, ça nous promet en fait de décrire une étape qui était encore sous-développée, qui n'était pas traitée vraiment dans toutes les séries, on se sentait juste que, ben voilà, la Fédération, les Klingons, c'est la guerre, on ne savait pas comment ça en est arrivé là. Alors que les Cardassiens, alors que les Dominions dans TNG et dans Space Nine, ouais, c'était même le sens névralgique des intrigues en question. Là, avec les Klingons, non, il n'y avait jamais eu à ma connaissance. Et du coup, là, avec Star Trek Strange New World, ils ont l'occasion de traiter ça, mais en profondeur. Si c'est un épisode, un demi-teinte à mes yeux, par contre, en faisant des recherches, j'ai découvert que, alors, le réalisateur de cet épisode-ci s'appelle Chris Fisher. Chris Fisher, moi, le nom ne me disait rien, quand j'ai fait des recherches, ah mais oui, mais je connais son boulot en fait. Chris Fisher, qui est donc réalisé, ici, il a produit pas mal de trucs que je connais. Surtout, un truc qui est très important pour moi, c'est Person of the Interest. Alors, je crois qu'il a réalisé une dizaine d'épisodes, mais surtout, il a été en poste de executive producer, je ne dirais pas showrunner, mais en tout cas, il a travaillé dans la production, d'une... je dirais de deux ou trois saisons. Alors, le pitch de Person of the Interest, si vous ne le connaissez pas, moi, à mes yeux, c'est l'une des meilleures séries qu'il y a eu depuis ces 10, 12, 15 dernières années. Pour moi, il est génial, c'est que un ancien Marines est engagé par un milliardaire qui vit genre reclus, parce que le milliardaire qui vit genre reclus, il a créé une machine qui permet de prédire la mort des gens, de prédire la mort d'autrui. Et grosso modo, ce que fait ce milliardaire-là, c'est de recueillir les numéros, les noms des personnes, et de demander à l'ancien Marines, sauf ces personnes-là. Et donc là, le duo fonctionne comme ça. Ça s'appelle Person of the Interest. Pour moi, c'est génial. C'est l'une des meilleures séries qui a été diffusée sur une network ces 10 dernières années. Et donc, Chris Fisher, qui réalise cet épisode-ci de Star Trek Strange New World, il a été exécutif produire sur cette série-là, dont la dernière saison. Voilà pourquoi ce réalisateur-là, je crois que je vais me renseigner à plus en profondeur sur ce qu'il a fait auparavant. Donc, cet épisode-ci de Star Trek Strange New World, je dirais, démarrage en douceur. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas via le vif du sujet, ça introduit de nouvelles thématiques, les Klingons, par exemple. Et ça amorce quelques autres sous-intrigues. Je ne peux pas en dire plus ou pas me spoiler. Mais il y a une sorte d'envie feuilletonnante qui se dégage. Je m'explique. Dans la saison 1, c'était plus une envie de faire de stand-alone, c'est-à-dire des histoires complètes, des histoires qui se clôturent en 40 minutes, tout à fait dans le même style que Star Trek au classique dans les années 60, la vieille série avec Kirk. Et là, on est plus dans une tentative de feuilletoniser, c'est-à-dire de faire des histoires qui tiennent sur la longueur. Donc là, par exemple, il y a l'intrigue autour de Rebecca, Rome, Gene, Stamos. Je ne sais pas du tout s'il se prononce bien. C'est horrible parce que je sais que j'ai des problèmes d'articulation. Qui est pas typé, mais qui est laissé dans le décor. Donc qui est promis à un développement ultérieur. Il y a d'autres éléments qui viennent aussi, certains diront du fan service, moi je dis que ça sont simplement des amorces pour plus tard. En gros, ce mot du teasing. Et là, c'est l'arrivée des Klingons qui, alors vu la importance dans la franchise Star Trek, je pense que c'est simplement une annonce de, donc voilà vers quoi la saison se dirige. Mais je préfère pas fan terrorisé à mort, je préfère pas tirer des plans sur la comète. Pour ma part, il faudrait que je vois l'épisode, le prochain épisode, enfin, l'épisode de la semaine prochaine, pour confirmer mes dires. Et on voit aussi plusieurs personnages en fait qui apparaissent, enfin plusieurs, il y a au moins deux ou trois. Dont une qui est à mesure introduit un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors je dirais pas qui, mais c'est à voir dans les épisodes futurs si cette caractéristique de, elle intervient comme un cheveu sur la soupe est conservée. Pour l'instant, ça fait un petit peu le charme du perso. Donc c'est à voir si c'est conservé et de voir dans quelle direction ce trait, le caractère, est développé. Donc voilà pour le moment, pour moi c'est juste un démarrer en douceur. C'est à voir ensuite dans quelle direction va cette saison 2. C'est à voir dans quelle direction la série prend comme dimension, on va dire. Parce que là, pour un moment, la saison 1 c'était très routinier, très plan plan. C'était, ça voulait garder une allure de on fait une série dans l'esprit des anciens. C'est à dire, on fait une série dans l'esprit Star Trek classique. Ça a lui été reproché par pas mal de fans, ce qui est un petit peu... Ben là pour le coup, les fans, il y avait un petit côté, les fans ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est que quand on leur propose du nouveau avec Star Trek Discovery, ils gueulent parce que ça ne ressemble pas à Star Trek. Quand on fait une série qui prolonge et clôture les sagas antérieures, ça gueule encore parce que là, ça ne respecte pas le canon. C'est normal, c'est que le dénouement a lieu genre 15 ans après. Ils peuvent pas retrouver le même truc qu'avant. C'est pas possible. Et là, quand on fait un truc dans l'esprit des anciens Star Trek, ça gueule encore parce que à un moment de l'imagination, ils font du remake, c'est du plagiat et compagnie. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez en fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que si Star Trek classique avec décor carton patte dans les années 60, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il va peut-être falloir se rendre très sale en crâne. Donc là, on a simplement une série avec Star Trek Strange in the World, une série qui essaye de respecter l'esprit des anciens épisodes. Je dis anciens, c'est la date des années 60 quand même. Avec des moyens techniques mais un petit peu mis à jour avec pas mal de numérique. Il y a une scène d'action par exemple. À la vache, j'étais soufflé de voir ça dans une série en streaming. Mais c'est le cas depuis la première saison où Star Trek Strange in the World nous offre des scènes spatiales de toute beauté. Et là, vraiment, on était dans le même mouvance. C'était vraiment dans le même prolongement. Là, il n'y a pas de baisse de qualité à ce niveau-là. Donc c'est un immense scénario où on sent une envie de feuilletoniser l'ensemble de façon à pouvoir ah, je dirais gagner en maturité. Enfin, gagner en profondeur en fait. Ça me semble un petit peu condescendant de dire ça mais ça me semble un petit peu exagéré de dire ça mais c'est simplement que il avait simplement l'impression de voir des personnages qui ont subi une petite évolution au terme des 10 épisodes de la saison 1 seulement 10 épisodes quand même et pour moi c'est largement positif. Donc pour moi cet épisode 1 de la saison 2 ça promet beaucoup en fait. C'est à voir dans quelle direction on attend cette saison 2 parce que c'est juste le premier épisode. Un bilan ça se fait au bout de plusieurs épisodes moi en général je le fais au bout de 3-4 pour voir quand même si est-ce que c'est en dancy est-ce que c'est la même lancée donc je vais commencer à faire un petit bilan au bout du 4ème ou du 5ème épisode pour l'instant ça sent bon c'est tout que j'ai à dire pour l'instant ça sent bon ça sent côté là ils embrassent la mythologie Star Trek je pense à l'arrivée des Klingons par exemple là ils embrassent vraiment la franchise Star Trek il y a 2 ou 3 éléments posés là si jamais ils conservent ça si jamais ils arrivent à imbliguer ça de façon naturelle de façon je dirais organique ah ça promet beaucoup ça promet vraiment beaucoup en tout cas mais j'essaye d'éviter les fan-tories c'est pour ça que je m'intéresse à d'autres franchises en parallèle c'est pour éviter de trop perdre mon temps et mon énergie sur une franchise il y a d'autres trucs qui existent j'ai fait genre Ryan par exemple je suis intéressé à Soul Dragon c'est pour m'occuper de l'esprit donc pour le moment Star Trek Strange du World ça part du bon pied c'est loin démarré mais ça part du bon pied il y a de bonnes idées c'est prometteur voilà donc juste tout le monde à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada